coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne les folies créatives d'hélène donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo une vidéo hall voilà mais hall seulement sur une seule marque alors avant de commencer ce hall vous devez vous en rendre compte j'ai changé un peu de décors autour de moi je vous ferai une vidéo mais quand même bien plus tard pour vous montrer j'ai changé de pièce dans la maison tout simplement parce que à l'étage je me sentais pas forcément bien dans cette pièce et du coup bah en bas j'avais une chambre qui s'était libéré une chambre de la chambre de ma fille tout simplement où j'avais déjà mon bureau vous voyez derrière et du coup je me sens beaucoup mieux dans cette pièce là voilà donc ce week-end je me suis amusé à tout descendre avec mon conjoint remonter d'autres trucs pour mettre là haut enfin bon ça a été un un craquage mais total mais je suis carrément mieux ici donc voilà les vidéos se feront maintenant dans un nouveau décor alors au niveau donc de ce hall juste une seule marque dont vous avez dû le voir dans le titre c'est un hall spécial coloria voilà parce que vous savez j'aime beaucoup cette marque je vous ai déjà présenté deux colos de chez eux donc c'était mon petit monde merveilleux le tome 1 le tome 2 et du coup ça faisait un moment que je voulais prendre un autre livre et du matériel et ça y est j'ai enfin craqué donc je vais vous montrer tout ça je vais vous descendre sur mon bureau voilà et je vais vous montrer mes achats donc le premier c'est ce livre là il est extrêmement connu comme je vous disais dans une de mes précédentes vidéos je suis fan d'une chaîne donc la chaîne de panoramimix la chaîne d'emilie et c'est vrai qu'en ce moment elle a fait beaucoup beaucoup de tutos sur ce livre là donc à la base les mandalas c'est pas du tout mon délire mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'à montrer comment travailler des fonds noirs et c'est vrai que moi je n'ai pas spécialement de colo avec des fonds noirs donc j'avais envie voilà de prendre de prendre ce livre là alors c'est une grande histoire parce que je les reçus avant-hier à la base mais le problème c'est que j'avais eu des soucis le livre était complètement cornée ici il était cornée aussi derrière et il y avait des marques rouges alors là j'en ai vu mais il y en a quand même beaucoup moins des marques rouges sous tous les colos enfin il était vraiment dans un sale état et du coup bah je l'ai renvoyé je l'ai retourné à amazon parce que c'est sur amazon que je les ai acheté et et j'en ai recommandé un propre parce que j'allais pas vous présenter un produit qui avait plein de soucis vous voyez c'est ce genre de traces rouges là donc je pense que c'est à l'impression je sais pas si vous voyez bien je vais vous en trouver un autre il y en a quelques unes je pense que c'est quand ils ont été imprimés mais celui ci il est quand même beaucoup il est en meilleur état que même si voilà vous voyez là il ya une petite trace rouge vous voyez quasiment pas même à la vidéo voilà donc c'est pas bien méchant l'autre était vraiment dans un piqueux état même la couverture elle était à moitié là à ce niveau là c'était à moitié griffé rayé enfin bon bref c'était une catastrophe voilà donc du coup j'ai repris un produit propre beau pour vous le montrer et du coup ça sera vraiment un colo détente moi j'ai envie de faire ça quasiment que au stylo gel par contre je vais l'inspirer donc de la chaîne de panorama mix pour faire des fonds sur fond noir et ça va me changer un petit peu j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses j'avais envie de me détendre voilà je suis un peu perdu dans mes loisirs créatifs en ce moment donc j'avais envie de changer et je suis contente de l'avoir parce que ça faisait un moment que je le regardais donc du coup bas pour colorier dans ce livre de coloriage j'avais bien sûr des stylos gel mais il y avait aussi les stylos gel de chez coloria qui me faisait de l'oeil depuis un moment donc bien évidemment je les ai commandé avec voilà donc ce sont les métalliques et glitters gel pen donc il y en a moi j'ai pris directement la boîte de 48 elle est sortie au mois de décembre il me semble et je l'avais déjà dans mon viseur et puis au final je l'ai mis de côté j'ai dit attends hélène tu fais pas souvent du stylo gel tu as quand même les pentel tu as les cultura tu as les actions ça te suffit amplement et puis là bas du coup je vu que j'ai vu toutes les vidéos d'émily pareil elle elle fait avec ce matériel là ça a l'air d'être quand même un peu différent au niveau de la mine et tout ça donc allez j'ai dit c'est parti go je me les prends avec donc voilà comment ça se présente alors dedans on a un petit colo un petit mandala mais bon le papier il est un peu tordu d'avoir été dans cette dans cette boîte donc c'est un peu dommage je trouve et du coup voilà c'est une petite trousse comme pour les crèmes couleurs mais avec les stylos gel donc ce que je trouve top c'est que les stylos gel ils sont déjà il y a beaucoup plus de pailletés que métalliques moi c'est ce qui m'intéresse ils ont aussi un nom et un numéro donc pour faire un nuancier c'est tip top et au niveau de la mine c'est ça qui m'intrigué énormément c'est une mine en plastique et c'est vrai que tous les stylos gel que j'ai ce sont des mines en métal et du coup je me suis dit qu'ils doivent se travailler différemment voilà donc voilà là ce sont tous des pailletés et là à partir de ce orange là voilà après tout ça ce sont des métalliques donc ce que j'aime aussi beaucoup dans leur crayon dans leur stylos gel c'est qu'il n'y a pas toutes les couleurs un peu fluo un peu pastel c'est des choses que je me sers jamais pour le moment donc faut jamais dire jamais mais c'est vrai que c'est des couleurs je me sers pas forcément donc je suis contente voilà puis au moins ils sont dans une petite trousse parce que mes stylos gel ils sont là vous voyez j'en ai alors j'ai la grosse poule alors vous voyez pas j'ai la grosse pochette de cultura j'ai mes stylos gel action qui sont dans cette trousse là vous voyez j'en ai plein de différences j'ai mes stylos gel tentel qui sont là donc à chaque fois quand je veux faire un truc aux stylos gel faut que je sorte toutes les trousses et du coup là eux ils sont tous dans la même trousse donc c'est hyper pratique je vous ai pas dit les prix alors le coloriage il est à 16,90 il me semble si je dis pas de bêtises et les stylos gel je les ai payé 23 euros 90 je crois de toute façon vous savez je suis toujours sur amazon partenaire donc je vous mets tous les liens en description et si ça ne vous gêne pas si vous êtes gentil avec moi vous pouvez commander via mes liens comme ça moi ça me fait des petits centimes et pour pouvoir m'offrir plus de produits parce que c'est vrai que là bon j'ai encore plein d'envie mais bon les sous commencent à se faire un petit peu rare donc je sais pas si je vais craquer sur tout ce que j'ai envie donc c'est vrai que c'est un petit voilà c'est une méthode de pouvoir vous présenter encore des produits malgré que je puisse pas forcément en acheter et donc pour finir ce hall spécial coloria là c'est quelque chose qui est nouveau qui vient tout juste de sortir et ce n'est pas moi qui l'ai acheté c'est mon chéri qui me l'a offert pour la saint valentin il m'a offert donc les tout nouveaux crayons de couleurs coloria donc c'est la première fois qu'ils sortent des crayons couleurs je sais qu'ils ont également des feutres à alcool si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs je testerai peut-être un jour si jamais coloria passe par là un vous pouvez me faire un petit partenariat ça me permettrait de montrer tout ça à mes abonnés et de les tester et du coup donc là j'ai les crayons couleurs alors je les ai pas encore testé tout simplement parce que ce week-end j'ai fait le changement des pièces et tout ça avec mon conjoint donc j'ai pas vraiment eu le temps mais je compte les essayer assez rapidement parce qu'ils m'ont l'air vraiment pas mal donc toujours dans leur pochette noire avec le petit logo coloria voilà et au à l'intérieur ça se présente comme ça voilà donc déjà quand j'ai ouvert j'ai ouvert je vous avouerai je les ai reçus il ya deux jours j'ai ouvert quand même la trousse même si j'ai pas testé fallait que je regarde et du coup rien que comme ça ils sont juste magnifique moi je les ai trouvés vraiment top alors je vais vous expliquer pourquoi je vais en prendre un pour vous montrer de plus près donc déjà je les trouve vraiment top parce que on a la couleur donc écrit ici sur tout et sur tous les crayons et c'est écrit assez gros donc par rapport aux parfois certains crayons où c'est écrit tout petit où il faut se péter les yeux pour pour voir je trouve ça génial ensuite on a le numéro de la couleur c'est pareil c'est écrit hyper gros donc c'est hyper lisible vous c'est vrai que ça fait un reflet sur le blanc avec le doré mais en vrai c'est hyper lisible donc c'est top et pour finir je les trouve trop beau voilà ils ont un petit design au bout doré vous voyez avec une sorte de de mandala voilà je je les trouve magnifique je vais vous montrer une autre couleur un peu plus foncée pour pour que vous pour que vous vous en rendiez compte voilà par exemple oula je viens de casser une mine oh là là j'ai été comme une brutus donc voilà celui ci par exemple vous voyez on a l'écriture en gros le chiffre et au bout voilà c'est juste magnifique donc je les trouve vraiment super sympa au niveau du bois je sais pas si c'est de la grande 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 qualité mais bon en même temps ce sont des crayons de couleurs très abordables au niveau du prix mais c'est pas non plus de la gnognote voilà et alors je vais prendre mon calepin on va tester deux trois couleurs pour voir la pigmentation mais sur leur poste ils disaient bien que c'est des crayons très pigmentés donc on va voir ça tout de suite et au niveau des couleurs il y en a 72 alors j'ai trop envie d'essayer les rousses comme ça là comment il s'appelle celui-ci hot pink le 550 ah oui quand même ah oui quand même ils sont bien pigmentés 1 alors normalement si je dis pas de bêtises je vais en faire plusieurs puis je vais vous montrer si je dis pas de bêtises ce sont des crayons à base de cire normalement est ce que c'est marqué 72 crayons couleurs mine premium aux couleurs uniques et éclatantes mine tendre de 3 mm à base de cire c'est bien ça mine de très haute qualité application simple et homogène fusion parfaite des couleurs et des dégradés pigments riches en est intense donc effectivement les pigments sont quand même bien intense je trouve après au niveau des dégradés je n'ai pas testé je vais essayer oui c'est vrai qu'ils se mélangent bien il se mélange très très bien alors je vais en tester j'allais dire un autre mais non deux autres ouais non franchement j'appuie pas plus que ça et ils sont quand même bien pigmentés et c'est vrai que la mine elle n'est pas dure comme des polychromos elle est quand même celui-là il a l'air d'être trop j'adore ce genre de bleu très joli allez un dernier un violet bon c'est super c'est super franchement il me tarde de faire un colo avec pour vous donner un petit peu plus mon avis voilà ce que ça donne au niveau des couleurs donc vous voyez c'est quand même pas mal pigmenté non ça m'a l'air plutôt pas mal alors c'est pas des crayons je colorerai pas sur les coloriages coloria avec ces crayons là parce que les coloriages coloria ils ont un papier excellent je vous ai montré il est hyper rigide mais il est un peu il n'est pas glacé mais on sent qu'il est un peu plastifié je sais pas comment vous dire et du coup c'est un papier moi je sais que dans le je vais vous chercher tout de suite dans le colo que j'avais fait dans le wonderful little world tome 2 je m'étais éclaté parce que je l'avais fait avec les avec les néocolor 2 donc c'est un papier qui accepte carrément l'aquarelle vous voyez par contre j'avais fait des petits détails au prismacolor et c'est vrai que c'est pas voilà pour les crayons de couleurs c'est pas terrible mais regardez ça n'a pas traversé du tout pour les produits aquarellables pour les stylos gel pour les feutres à alcool ce c'est un papier mais merveilleux quoi c'est le cas de dire c'est un papier merveilleux voilà donc ça je pense que je ferai un autre colo avec je sais pas encore je suis un peu perdu dans ma tête de ce que j'ai envie de faire mais je le testerai et bien évidemment je vous je vous en donnerai des nouvelles il n'y a pas de souci voilà au niveau du prix ils font un prix de lancement là au début ils sont à 25 euros 99 au lieu de 29 il me semble donc je vais essayer de vous poster la vidéo rapidement pour que vous ayez le bon plan et puis et puis voilà donc bah écoutez cette vidéo all spécial coloria est terminée donc j'espère que cette vidéo vous aura plus comme d'habitude je vais peut-être vous regardez quand même voilà donc comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut